Salut les astros, aujourd'hui à Phare sur la Lune. Alors, où que vous soyez, d'abord, dans l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons, une fois de plus, nous balader ce soir, eh bien, sur la Lune. Mais, je vois quelque chose qui brille là-bas, là. Ah ouais, dis donc, ça brille fort. Et si on allait voir ? Alors, justement, où allons-nous vers le Phare de la Lune ? Alors, c'est en 1645 que Johannes et Vélius, alors, voilà le monsieur, observe avec force de détail cette région lunaire pour la première fois, on va dire. Comme à son habitude, Johannes et Vélius lui donnent un nom issu des grandes formations géologiques de la Terre. Ce sera donc Mons Porphyrite. Sur Terre, Mons Porphyrite est connu depuis l'Antiquité, eh bien, pour ses carrières de porphyre, situées en plein dessert oriental de l'Égypte. Voici la carte. La porphyre, eh bien, c'est le nom générique donné aux roches magmatiques qui présentent de grandes inclusions de cristaux de feldspath. Cette roche, généralement brune, rougeâtre, a la particularité de briller intensément sous les rayons du soleil. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains la considéraient comme une roche de prestige. Voici des images de vasques, de sculptures, des colonnes, des sarcophages. Mais revenons-en à la Lune. Aujourd'hui, Mons Porphyrite est connu sous le nom de Plateau d'Aristarque. Il se situe au cœur de l'océan des tempêtes, proche du limbe nord-ouest de la Lune. Pour la petite histoire, Aristarque de Samos était un astronome de l'Antiquité qui fut l'un des premiers à modéliser un système solaire de type héliocentrique. Alors, pour observer confortablement cette région lunaire, attendez quatre jours après le premier quartier, c'est-à-dire à peu près le douzième jour lunaire, ou quatre jours après le dernier quartier, c'est-à-dire le 26e jour de lunaison. Voici les photos des phases. Le Plateau d'Aristarque est une formation à peu près, on va dire carré, de 200 km de côté, résultat de diverses éruptions pyroclastiques. Autrement dit, c'est un plateau de lave solidifié. Ce plateau s'élève par endroits jusqu'à 2000 mètres de hauteur. Ce qui peut surprendre au premier regard dans l'oculaire, c'est sa couleur. Dans cet univers lunaire noir, gris et blanc, ce plateau apparaît tantôt jaunâtre, tantôt brunâtre, et certains observateurs disent même légèrement verdâtre. Alors, vous, de quelle couleur le voyez-vous ? Qu'allons-nous observer sur ce plateau d'Aristarque ? Eh bien, ce plateau recèle deux magnifiques cratères d'âge complètement différents. Le plus beau d'entre eux, le plus jeune aussi, eh bien, c'est sans conteste, Aristarque. Ce cratère mesure 40 km de diamètre. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est le point le plus lumineux de la Lune. Son éclat en fait le plus brillant de tous les cratères lunaires. À tel point que les sélénographes du XIXe siècle, eh bien, l'utilisaient pour définir leur échelle de luminosité lunaire. Une échelle allant de 0 à 10, donc du noir total au blanc le plus brillant, et le pic central d'Aristarque, eh bien, récolte sans conteste la note de 10 sur 10. Il est aussi connu comme le phare de la Lune. Il va sans dire qu'Aristarque, malgré ses 40 petits kilomètres de diamètre, est visible par tous les types d'instruments. L'œil, des jumelles, une lunette, un télescope de toute taille. Dans une lunette de 50 à 70 millimètres, eh bien, vous allez voir un cirque bien formé, bien rond, extrêmement lumineux. Avec un pic central étincelant. Avec un faible grossissement, le plateau d'Aristarque est visible dans sa totalité. Profitez-en d'ailleurs pour noter sa couleur à ce moment-là. Avec un instrument un peu plus puissant, un grossissement de l'ordre de 100 fois et plus, on découvre les contreforts intérieurs en grain d'un et très bien dessinés d'Aristarque. Puis, le mur extérieur, qui lui est couvert de traînées radiales, allant jusqu'à Kepler et Copernic. Ces traînées claires sont l'œuvre des matériaux sous-jacents, projetés lors de l'impact du météore qui creusa Aristarque il y a près de 450 millions d'années. Le rapport H sur L, hauteur sur largeur du cratère, est de 0,075. Sachant que le cratère fait 40 km de diamètre, un astronaute qui partirait du fond du cratère jusqu'au sommet du rempart aura donc à faire un trek d'environ 40 000 fois 0,75. Enfin, 0,75, pardon. Ça fait 3 000 mètres de dénivelé pour en sortir. Alors, on ne l'embine pas, on s'accroche et on grimpe pour parvenir au cratère suivant. Le deuxième cratère d'importance sur le plateau d'Aristarque, c'est Hérodote. Il se situe à l'ouest d'Aristarque et il est beaucoup, beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Si Aristarque est un jeune adolescent de 450 millions d'années, Hérodote est un vénérable vieillard de 3,8 milliards d'années. Il mesure, lui, 35 km de diamètre. C'est une formation circulaire dont le versant sud et est sont très escarpés. Ses murailles sont néanmoins très peu élevées et le fond du cratère est plat. Rempli de lave, une lave sombre, et il n'y a pas de pic central. Le dénivelé total d'Hérodote ne dépasse pas 1440 mètres. Situé proche du limbe, l'observation d'Hérodote est assez délicate. Les petits instruments ne lui rendent pas vraiment tout l'honneur qu'il devrait recevoir. Les europossesseurs d'un télescope à partir de 150, 200 mm ou plus pourront observer un cratère bol de 4 km à peine, Hérodote N, sur le rempart nord-ouest d'Hérodote. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans Hérodote, c'est qu'il est le point de départ de la vallée de Schröter. En réalité, cette vallée lunaire prend naissance dans un petit cratère irrégulier au nord entre Hérodote et Aristarque que l'on appelle la tête du cobra. En effet, on assimile cette vallée à un cobra ondulant. Voyez-vous même sur cette photographie des archives de la NASA. La vallée est accessible aux petits instruments comme une lunette de 60-70 mm par exemple. Pour peu que l'éclairage soit favorable, c'est-à-dire très rasant. En observant la tête du cobra avec un puissant instrument, disons un 200-300 mm, et bien avec un grossissement de 150 fois à peu près, on peut distinguer sous la tête du cobra un dôme volcanique. Ce dôme volcanique fut à l'origine de la coulée de lave qui sculpta la vallée de Schröter. J'avoue qu'il faut être très patient pour voir ce dôme et que les conditions d'éclairage et le signe du ciel du jour va jouer beaucoup pour l'apercevoir. Ne soyez donc pas déçus si vous ne l'apercevez pas à la première observation. Alors comment s'est formée cette vallée ? Le phénomène est assez simple à comprendre. Sur Terre, une rivière d'eau creuse son lit et une fois asséché, il ne reste plus que le lit et toute la vallée d'érosion. Et bien sur la Lune, le phénomène est un tout petit peu différent. Tout d'abord, la rivière, c'est une rivière de lave. Et ça, ça change absolument tout. Très actif, très fluide, la lave a creusé dans le plateau d'Aristarque profondément cette vallée. Après une courte éternité, le flux de magma, de lave, a lentement commencé à se tarir, mais la lave, elle, continue à couler en direction de l'océan des tempêtes. De ce fait, la surface d'écoulement de la lave commence à se solidifier et à former une croûte, une sorte de toit, au-dessus de la rivière de lave qui, elle, continue à couler. Après une seconde petite éternité, lorsque la lave intérieure ne coule absolument plus dans le tunnel, ce tunnel de lave, celui-ci s'effondre à l'occasion d'un séisme lunaire, par exemple, ou une contrainte géologique quelconque. Le tunnel se métamorphose alors en une superbe vallée sinueuse qui est l'ancien lit de fleuve de lave qui a coulé dans l'océan des tempêtes. Et donc, sa forme particulière nous font penser à un cobra, puisque c'est effectivement assez étonnant. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la formation des vallées par tunnel de lave. Alors, ce type de formation existe également sur Terre, sur les flancs, par exemple, des volcans d'Hawaï, mais aussi sur d'autres planètes du système solaire comme Mars, notamment. Alors, pour rappel, vous trouverez dans un épisode consacré à la vallée alpine, une explication sur la formation des vallées lunaires de type effondrement, qu'on appelle également des graven. Voilà, pour terminer, nous allons conclure par quelques chiffres. La vallée de Schröter fait environ entre 5 et 10 km de large. à l'ondule, sur près de 160 km de long, et ses parois s'élèvent jusqu'à 1000 mètres parfois. 1000 mètres de hauteur, bien sûr. Il y a tant à dire sur cette région qu'une seule chronique de Moon Explorer ne suffirait pas. Nous n'avons pas parlé, eh bien, du mur de Toscalini, des monts agricolas, du dôme Hérodote Omega et des magnifiques cratères en périphérie du plateau, comme par exemple Vessala ou Prince et le couple Krieger von Bresbock. Je vous laisse découvrir, eh bien, ces merveilles par vous-même à l'oculaire. C'est un véritable régal pour les yeux. Alors, mesdames, messieurs, à vos planches à dessin, braquez vos astro-caméras ou tout simplement admirez la Lune, eh bien, tout simplement dans le silence de la nuit. Avant de nous dire à une prochaine fois, je souhaite vous rappeler que le cratère Harry Stark est également numéro 1 dans la liste des cratères à surveiller visuellement. Si je vous dis phénomène lunaire transitoire ou PLT, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur les phénomènes transitoires lunaires, je vous invite à me retrouver, eh bien, sans plus tarder dans cette vidéo. Voilà qui est maintenant l'heure de nous quitter. Où vous soyez dans l'univers, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous laisse un petit sondage. Voilà. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada